On est en train de transformer l'institution d'éducation en institution de reproduction de serviteurs du système. Autrement dit, d'espèces de bipèdes pensants qui n'ont pas d'autres soucis, qui ne doivent plus avoir d'autres soucis que de maintenir ce marché libre et autorégulé et de maintenir cette mécanique à production et multiplication de l'argent. C'est ce qu'on appelle l'employabilité, c'est ce qu'on appelle former des employables, c'est ce qu'on appelle réformer l'éducation depuis le primaire jusqu'à l'universitaire pour former des gens qui trouvent leur place sur le marché du travail. Or ça c'est horrible. Est-ce qu'aujourd'hui un Victor Hugo serait employable ? Est-ce qu'aujourd'hui un Socrate serait employable ? Est-ce qu'aujourd'hui un Paul Verlaine, un Rimbaud serait employable ? Non ! Donc il n'y en aurait pas. Mais que serait l'humanité sans Socrate, sans Aristote, sans Rimbaud, sans Verlaine, sans Victor Hugo ? Que serait l'humanité sans ces gens-là ? Nous serions des animaux. Alors aujourd'hui, sous prétexte que ce n'est pas employable, que le marché n'en veut pas, eh bien on ne forme plus de poètes, on ne forme plus de gens de littérature, on ne forme plus de gens de mathématiques pures, on ne forme plus de gens de physique théorique, on ne forme que ce que l'industrie, l'entreprise financière veut pour alimenter la machine à multiplier l'argent.